Que se passe-t-il à la ferme des Bouillons, près de Rouen ? D'un côté, des propriétaires vendeurs de biocides. De l'autre côté, une activité agricole fertile dans un espace d'utopie concrète et collective. Entre les deux, la SAFER Haute-Normandie, une agence foncière agricole. Celle-ci a préféré céder la ferme des Bouillons aux actuels géants agro-industriels, plutôt que de donner leur chance à d'autres formes d'agriculture. Cet été, la zone d'expérimentation sociale de la ferme des Bouillons a été détruite par l'État et attribué au frère Mégard, deux propriétaires saugrenus, amis de la famille Auchan. Pourquoi saugrenus ? Eh bien, vous connaissez beaucoup de personnes qui achètent un lieu sans même le visiter. C'est un projet qui aura trois aspects. Le premier, ce sera du maraîchage pur. Le deuxième, il y aura de l'accueil, du côté pédagogique, peut-être des scolaires, du grand public. Et puis le troisième aspect sera un côté peut-être plus vente directe, afin de vendre nos produits. Surtout une ferme désormais enfermée par des barbelés, gardée par des chiens et des vigiles, alors que depuis 32 mois, un esprit festif et ouvert, mêlé à des savoir-faire écologiques, faisait exister le lieu. Un véritable choc des agricultures. Là, il y a l'huissier qui est en train de faire vider la maison, de constater qu'elle est vide. Je pense qu'un représentant d'Auchan va venir pour signer la vente. Tout ça a été organisé en sous-main avec la Saffaire. Ils sont dépêchés de prendre leur décision, alors qu'ils avaient encore un mot pour le faire, pour qu'on soit pris de court. Nous, on était en capacité de racheter la ferme. On avait tout ce qu'il fallait pour avoir un projet qui tenait la route. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Un maraîcher qualifié, une clientèle fidèle et convaincue par le projet de la ferme. Un projet de maraîchage qui était en train de se mettre en place sur le plan technique. Et surtout, les moyens financiers apportés par Terre de Liens et par les milliers de contributeurs qui ont promis de souscrire des parts. Il y avait déjà 60 000 euros qui avaient été rassemblés par les parties citoyennes. Donc on était tout à fait en position de racheter la ferme. Actuellement, les expulsés campent devant la ferme pour la récupérer et sont encore menacés d'expulsion et d'une astreinte de 1 000 euros par jour suite à une ordonnance du tribunal de grande instance. Pourtant, Yann ne lâche rien. Si vous voulez les soutenir, merci de visiter leur site sur www.lafermedesbouillon.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !